Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je parle. Premièrement, rendons grâce à notre Père Céleste. De nous permettre à nos frères et soeurs ainsi qu'à nos amis de pouvoir assister au service en ligne. Nous savons que le jour du Sabbat est un jour que Dieu nous a donné. C'est un jour qu'il a créé après avoir créé le ciel et la terre. Dans Ésaïe, nous parlons du fait que le peuple de Dieu a offensé Dieu. Non, Ésaïe, on nous parle de deux raisons pour lesquelles le peuple a été déporté. Premièrement, c'est parce qu'ils adoraient les idoles. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont profané le Sabbat. On s'aperçoit que ces deux raisons sont liées ensemble. Dans le livre d'Ézéchiel, on nous dit qu'ils ont profané le Sabbat. C'est parce que dans leur cœur, ils avaient des idoles. Et nous, dans notre vie quotidienne, parfois, nous sommes aussi influencés par des choses. Et notre attention est parfois détournée de Dieu et portée vers les choses de ce monde. Donc, il nous faut souvent ôter les idoles de notre cœur. Et le jour du Sabbat, pouvoir venir au devant Dieu complètement est une façon de ôter les idoles de notre cœur. Chaque semaine, Dieu nous teste pour voir si l'on ôte les idoles de notre cœur. Nous croyons que chacun des frères et sœurs a cette détermination de venir pleinement au devant de Dieu. Et si nous pouvons faire cela le jour du Sabbat ? Alors, nous ne nous ferons pas facilement influencer par les idoles dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, le thème que je voudrais partager avec vous, c'est louer le Seigneur. Nous savons qu'au sein de l'église, souvent nous louons le Seigneur. Il en est de même dans notre vie quotidienne. Car nous avons obtenu de Dieu beaucoup de grâces et de protections. Donc, louer le Seigneur est une responsabilité que nous avons, ainsi qu'une manifestation de notre reconnaissance. Et au sein de l'église, nous avons aussi des cantiques de louanges. La majorité est de l'église, c'est de l'église, c'est de l'église, c'est de l'église, c'est de l'église qui aime beaucoup chanter les cantiques et louer le Seigneur. Et c'est une chose qui est très bonne. Nous allons aujourd'hui, nous allons voir, à travers le livre des Psaumes, ce thème. Et je pense que vous avez tous vu qu'au sein des Psaumes, il y a beaucoup de Psaumes de louanges. Notamment la dernière partie du livre des Psaumes, qui parle des louanges de Dieu. Nous allons voir maintenant ce que l'auteur des Psaumes a comme état d'esprit lorsqu'il écrit les Psaumes. Et on peut se demander pourquoi ils louent le Seigneur de cette manière. Lisons ensemble le Psaume 146, verset 1. Donc il s'agit d'un Psaume de louanges de Dieu. Loup l'éternel, mon âme, loue l'éternel. On va lire ensemble le verset 2. Verset 2. Je louerai l'éternel tant que je vivrai. Je psaimoldirai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. Dans ces deux versets, il y a des points auxquels on peut prêter attention. Dans la version chinoise, on nous dit que lorsque l'auteur est en train de louer l'éternel, il le fait de tout son cœur. Et dans la version anglaise, comme la version française, c'est son âme qui loue l'éternel. Et on voit ici que l'auteur du Psaume accorde beaucoup d'importance à la louange de Dieu. Dans la version chinoise, on nous dit que c'est toute sa vie qu'il va louer Dieu. Et dans la version anglaise, on nous dit que c'est pendant qu'il vit qu'il loue Dieu. Et le louer de tout son être. Lorsque l'auteur loue l'éternel, en réalité, cela a un lien avec Dieu. Lorsque l'éternel, verset 5. Lorsque l'éternel, verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'éternel, son Dieu. Au sein de ces psaumes, on voit les raisons de leur louange. Et ici, on voit l'état d'esprit de l'auteur. Il sait que celui qui a pour secours Dieu est heureux. Et que celui qui met son espoir en l'éternel est heureux aussi. Et nous savons que l'espérance qu'une personne a vis-à-vis de l'éternel a un lien avec Dieu. Si une personne ne met pas son espoir en l'éternel, Ou s'il n'a pas de lien avec les choses de Dieu, Alors, dans ce cas-là, louer sans cesse Dieu est quelque chose qui n'est pas possible. Donc, si nous voulons souvent louer l'éternel, Il nous faut souvent mettre notre espoir en Dieu. Par exemple, si nous souhaitons que Dieu réalise ses promesses, Si nous espérons que l'église soit établie, Ou si nous espérons que nous ne quitterons jamais Dieu, Si nous accorgons de l'importance à toutes ces choses, Alors, notre louange est réel. Car comme nous sommes d'accord de l'importance à Dieu, Alors, naturellement, nous serons motivés de louer Dieu. Et maintenant, à partir des psaumes, Nous allons voir quelques raisons de louange. Nous allons voir 149篇. Lisons psaume 149. Lisons psaume 149, versets 1 et versets 2. Noué l'éternel, chantez à l'éternel un cantique nouveau, Chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles. Alors, versets 2. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a fait, Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. On dit particulièrement ici de... Oui, c'est le deuxième verset. C'est le deuxième verset. C'est le deuxième verset. Et il parle aussi de leur roi. Et ce roi, il est à Sion. Donc, si l'homme connaît Dieu, Et s'ils savent que leur existence est dû à la création de Dieu, Et si les personnes considèrent Dieu comme leur roi à Sion, Et qu'ils viennent le louer. Parfois, nous avons l'impression qu'il est difficile de louer. Car nous connaissons toutes ces paroles. Alors, nous connaissons toutes ces paroles. Il n'est pas facile d'avoir une voix de louange à partir de toutes ces paroles. A moins que nous connaissons vraiment Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu qu'il nous existe. Et nous rendons grâce à Dieu parce que nous pouvons entrer dans son Église. Et je pense que l'on peut méditer sur ce point. Cela nous permet de savoir à quel point nous sommes proches de Dieu. Donc, au sein de la Bible, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien, ils ont des raisons de louange qui sont très différentes des nôtres. Nous espérons que chacun des frères et sœurs puissent croître davantage au niveau spirituel et connaître davantage Dieu. Et cela a un lien étroit avec le fait que nous devons nous rapprocher de Dieu et nous cultiver spirituellement. Nous allons voir maintenant une autre raison. Lisons ensemble le psaume 148 Lisons le verset 14 Psaume 148 Ici, on voit que Dieu a relevé la force de son peuple. En version chinoise, on parle d'un pied et en réalité, il s'agit de la force. Ou c'est une sorte d'autorité. Au sein de la Bible, on voit aussi que la Bible nous dit que la porte symbolise aussi l'autorité est aussi une sorte d'autorité. Ou c'est une sorte d'autorité. Une force et une autorité. Alors, il y a une sorte d'autorité. En regardant cette force, on voit que l'homme ne peut pas le vaincre. Et cette force est présente pour pouvoir vaincre l'ennemi. Parfois, au sein de notre vie, nous rencontrons les obstacles du mal et les tentations. Et lorsque nous pouvons, grâce à Dieu, avoir cette force pour vaincre ? Nous allons voir cette force d'autorité. Nous allons voir cette force d'autorité. Nous allons voir cette force d'autorité, 132. Lisons ensemble le psaume 132. Lisons le verset 17. Lisons le verset 17. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai un successeur à mon Messie. J'ai préparé un successeur à mon Messie. J'ai préparé un successeur à mon Messie. Nous savons qu'au sein de la Bible, David a aussi un sens dans la préfiguration, puisque le Seigneur Jésus descend de la lignée de David. Il faut que cette puissance se manifeste au sein de notre vie. car si on laisse Dieu régner sur nous, alors nous pourrons être vainqueurs. Et cela devient une raison pour rendre grâce à Dieu. Nous allons faire un exemple. Prenons un exemple. Nous savons que dans ce monde, nous rencontrons toutes sortes de personnes. Nous sommes en train de rencontrer de l'église ou encore àilleurs. Nous sommes en train de rencontrer de l'église ou encore àilleurs. Et toutes les personnes que nous rencontrons ne sont pas forcément de bonnes personnes. Parfois, elles peuvent nous blesser. Si face à telles personnes, nous pouvons, en nous appuyant sur la puissance de Dieu, leur pardonner, dans ce cas-là, cela manifeste réellement la puissance de Dieu. Est-ce que par la puissance de Dieu, nous arrivons à pardonner aux autres et à rendre grâce à Dieu ? Et lorsque, par la puissance de Dieu, on arrive à vaincre notre ennemi, c'est là que l'on peut être reconnaissant vers Dieu. Nous allons maintenant voir un autre exemple. Lisons ensemble le psaume 147. Au verset 1, nous voyons qu'il faut louer Dieu et psalmolder en l'honneur de Dieu. Au verset 1, nous voyons qu'il faut louer Dieu et psalmolder en l'honneur de Dieu. Et à partir du verset 2, on parle d'un point important. Nous allons voir le psaume 147, verset 2. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Ici, dans ce psaume, on nous dit que Dieu rebâtit Jérusalem. Nous savons que Jérusalem désigne l'Église. Dieu rebâtit Jérusalem, il rebâtit l'Église. Si on comprend bien cette œuvre de bâtit l'Église, alors naturellement nous serons reconnaissants vers Dieu. Si au sein de la véritable Jérusalem, nous arrivons à rendre grâce à Dieu, alors cela signifie que nous nous connaissons réellement Dieu. L'église ensemble le psaume 135. Nous savons que le bâtit Jérusalem s'est fait en plusieurs étapes. Et si nous connaissons chacune de ces étapes, nous arrivons à rendre grâce à Dieu. Premièrement, Dieu a choisi Jacob, autrement dit, il a choisi la véritable Église. Et à partir de cette élection, si nous savons cela, alors nous rendrons grâce à Dieu. Car il s'agit d'une chose très importante. Nous avons déjà lu du verset 1 au verset 4. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne en propre. Cela devient une raison principale de la louange du peuple vis-à-vis de Dieu. Nous avons été choisi Jacob, et nous avons choisi Jacob. Chaque jour lorsque nous prions Dieu, nous avons des raisons de louer Dieu, notamment concernant la grâce de Dieu. Nous avons choisi Jacob, comme ses yeux dans l'autre. Une fois que nous avons été choisi par Dieu, nous sommes comme lui. Nous sommes très précieux à ses yeux. Nous devons rendre grâce à Dieu pour l'élection et pour avoir établi l'Église. Nous allons maintenant voir la deuxième partie dans le psaume 147. Nous allons voir comment Dieu va guérir ceux qui ont le cœur brisé. et penser leurs blessures. Et dans Ésaïe chapitre 34, on parle aussi de la même chose. que les brebis de Dieu sont dispersées. Dans Ésaïe chapitre 34, c'est parce qu'à l'époque, le berger n'était pas responsable. Et au sein de l'Église, parfois, on s'aperçoit qu'il y a des brebis perdues. Autrement dit, ces brebis perdues pendant un certain temps ne sont pas revenus pour louer Dieu. Elles ont, en effet, leurs propres raisons pour ne pas revenir louer Dieu. Peut-être que dans leur vie quotidienne, elles ont rencontré des difficultés. Ou peut-être qu'elles ont perdu un proche et que personne n'est venu les consoler. Et elles ont perdu leur commerce et sont attristés. Et ce sont des personnes qui ont le cœur brisé. Et pour construire une Église, il faut ramener ces personnes. Pour qu'elles puissent obtenir la consolation et la guérison en venant devant de Dieu. A partir des psaumes et de l'Ancien Testament, nous voyons que établir l'Église et ramener ceux qui sont perdus ont un lien étroit. Les personnes qui sont fidèles, lorsqu'elles voient des personnes qui étaient perdues revenir au devant de Dieu, elles rendront leur grâce à Dieu. Et si on rend grâce à Dieu, c'est parce que l'on porte beaucoup d'attention au salut de leur âme. Et la troisième chose, c'est que l'Église va devoir faire face à de grandes tribulations. Lisons ensemble le livre d'Apocalypse. Lisons l'Apocalypse, chapitre 19. Chapitre 19, du verset 1 au verset 6. Ici, on nous parle de la louange à Dieu, et le mot « Alléluia » est mentionné six fois. Et on sait que « Alléluia » en grec signifie « louer Dieu ». Et quelle est la raison de la louange de la foule nombreuse qui était dans le ciel ? Alors, nous regardons le verset 1. « Alléluia », le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Nous regardons le verset 2. Nous regardons le verset 2. Dans le verset 2, on parle de la grande prostituée. C'est celle qui a vengé le sang de ses serviteurs. Alors, pourquoi il faut dire « Alléluia » ? Parce que Dieu a vengé le sang de ses serviteurs. Alors, nous devons savoir que la foule, qui était nombreuse dans le ciel, rendait gloire à Dieu, à louer Dieu pour cela. Donc, dans la Bible, Babylon symbolise un obstacle. C'est parce qu'il y a l'existence de Babylone que lorsqu'elle fait face à cela, elle rencontre des difficultés. Lisons ensemble, Zacharie, chapitre 4. Zacharie, chapitre 4. Dans le verset 4, l'Éternel s'adresse à Zorobabel. C'est-à-dire qu'on n'est pas grâce à la force, mais c'est grâce à mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et au verset 7, on dit « Qui es-tu, Grande Montagne ? » Et nous savons que cette grande montagne, notamment dans le livre de Zacharie, désigne Babylone. Et dans Jérémie, chapitre 51, verset 23 à 25, on sait que cette grande montagne désigne Babylone. Et donc, pour pouvoir se débarrasser de cet obstacle, et c'est en faisant cela que l'Église peut être établie. Et maintenant, nous voyons que cet obstacle est très grand. Et dans « Apocalypse », on voit que l'une des œuvres de Babylone, c'est de faire du mal aux serviteurs de Dieu. On va lire quelques versets. Disons Apocalypse, chapitre 17. Disons le verset 6. 17, chapitre 17, verset 6. Je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. On voit ici que cette femme fait du mal aux serviteurs de Dieu. Et au chapitre 18, on nous décrit cette femme comme étant une grande cité, à savoir celle de Babylone. Alors, on va voir le chapitre 18, verset 24. Et on a trouvé chez toi le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Et on voit que notamment c'est un obstacle qui est doté de force, mais aussi cette force vient faire du mal aux prophètes de Dieu. Et nous savons que cette femme, elle est assise sur la bête. Et cette bête désigne la réunion de tous ceux qui sont tombés, à savoir les serviteurs de Dieu qui sont tombés. Et ce qu'ils font, c'est de détruire la volonté de Dieu. Ils croient servir Dieu, mais en réalité, ils sont en train de détruire le plan de Dieu. Et leur détruire consiste en deux choses. Premièrement, c'est de faire du mal à ses serviteurs, à savoir persécuter les serviteurs de Dieu. Et la deuxième chose, c'est de changer la parole de Dieu. Et dans l'Apocalypse, on voit que tous ceux qui sont persécutés sont à adresse des prières à Dieu et demandent à ceux que Dieu les vends. Et on voit cela dans l'Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 6, ou au moment où... Et toutes ces personnes, ce sont des personnes qui sont fidèles à Dieu. Et à partir du chapitre 8, on voit que les prières des saints montent comme une fumée au devant de Dieu. Avant que le septième sceau soit ouvert, leur prière a atteint Dieu. En ayant cette connaissance, revenons à l'Apocalypse, chapitre 19. Et au verset 6, on voit que lorsqu'il dit Alléluia, l'auteur dit qu'il s'est comme la voix qu'il a entendu, la voix de grandes eaux, comme la voix de fort tonnerre. Et donc ces 144 000 personnes sans cesse prient pour l'Église. Et si nous aimons vraiment l'Église, alors nous prierons pour l'Église. Et si ils peuvent dire Alléluia, que Dieu soit l'Église, et que la Babilône, la grande, est tombée, c'est parce qu'il prie avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas une manifestation de joie et d'alégresse. Mais c'est par l'Esprit-Saint qu'ils peuvent parler de cette manière. C'est la voix de toute une foule nombreuse dans le ciel. car il se préoccupe de l'établissement de l'Église. Même si ils ont rencontré beaucoup de difficultés, de souffrances et de persécutions. On voit à la fin que Dieu les a emmenés à cette victoire, et qu'ils ont dit Alléluia. Et à la fin, lorsque nous louons Dieu, c'est par l'Esprit-Saint qui nous a touchés. car Ezekiel, chapitre 43, nous parle aussi de ces grandes eaux. C'est comme lorsqu'on prie en langue, lorsque nous prions. à la fin, si nous pouvons louer Dieu, c'est parce que nous savons que celui qui s'oppose, à savoir l'antéchrist, a été détruit. Nous devons nous préserver pour pouvoir toujours appartenir au ciel. Sinon, nous deviendrons un membre de cette bête. Que Dieu nous garde. Que nous puissions souvent louer Dieu, et le faire par l'Esprit-Saint. ... ... ...